La Fondation MIPI Bernard Vendre La Fondation MIPI Bernard Vendre, qui a été créée une cinquantaine d'années par M. et Mme Vendre. Aujourd'hui, la Fondation est dans le secteur de l'industrialisation et la fabrication de faisceaux électriques. La Fondation représente 6 sites au global. Aujourd'hui, sur le site du Mans, on est à 150 personnes en situation de handicap. L'objectif de la Fondation, c'est d'accueillir des personnes en situation de handicap, les faire grandir par notre activité industrielle. On travaille avec eux le savoir-faire et le savoir-être. L'objectif, c'est qu'ils puissent rebondir en milieu ordinaire sur un emploi autre que l'industrie automobile. Ça peut être très bien en tant que fleuriste, en tant que lingère ou préparateur de commune. Je l'ai découvert en 2017 par un biais de mon collègue qui a travaillé ici. En août 2017, si je me rappelle bien. Après, j'ai postulé en mois de septembre. Au mois d'octobre, j'ai été recruté en tant qu'agent de production sur les lignes. L'objectif, effectivement, c'est qu'une personne qui intègre la Fondation aujourd'hui ne reste pas jusqu'à sa retraite chez nous. En fait, bénéficie de nos apprentissages par justement notre secteur d'activité, donc industrie automobile. De prendre confiance en soi, d'acquérir un métier industriel et d'avoir toutes les connaissances. Voilà tout ce qui est respect de mode opératoire, la notion de qualité, la notion également aussi d'autocontrôle. Donc c'est tous ces termes-là sur lesquels aujourd'hui on travaille avec eux au quotidien. En parallèle, le savoir-être qui aujourd'hui est très important et très recherché dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, quand la personne a ce savoir-être et ce savoir-faire, c'est une personne aujourd'hui avec lesquelles on pourra parler de projet d'insertion. Donc s'insérer en milieu classique et donc quitter le monde de l'entreprise adaptée. À Foussier, je suis en fait préparateur de commande en Baleur. À la rencontre avec Foussier. La rencontre avec Foussier, c'était après le magasin. Et donc après, Mme Sué m'a proposé l'entreprise Foussier. Je ne connaissais pas. Où j'ai appris à la découvrir avec une visite. Une première visite qui dure à peu près une petite demi-heure. Où on m'a fait montrer en fait tous les postes. Et donc après, on m'a montré en fait le poste sur lequel j'allais être. Donc j'ai pris contact avec Sophie pour voir comment on pouvait démarrer un partenariat. Donc nous sommes allées visiter l'AMIPI. Pour se rendre compte également du travail qu'effectuaient les travailleurs au sein de cette fondation. Et à la suite de ça, Sophie de la fondation AMIPI est venue également visiter notre entrepôt. Ainsi que l'atelier du Rapido pour voir comment nous pouvions intégrer du personnel en situation de handicap. Comment tu as été accueillie à Foussier avec tes... Super bien. Super bien. Tout le monde franchement m'a accueilli très bien. Donc à la première réunion, Madame Pavard en fait a dit que par rapport à mon handicap, tout le monde l'a accepté très bien. Puis personne ne s'est dit bon ben c'est un travailleur handicapé, on va le mettre en retrait ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment venu. Tout le monde m'a fait confiance. Et ils ont vu le travail que j'ai fait. Donc dans le cadre de notre politique Resson, nous avons lancé une démarche handicap. Un groupe de travail, donc la mission handicap, s'est constituée avec des salariés volontaires et des managers. Dans le cadre de ce groupe de travail, nous avons déterminé trois grands domaines d'action. Le premier qui consiste à recruter et insérer des personnes en situation de handicap. Le second qui consiste à maintenir dans l'emploi les personnes en situation de handicap, avec par exemple de l'aménagement au poste de travail. Et puis un troisième, c'est de travailler en étroite collaboration avec des ESAT ou des entreprises adaptées. Je tiens déjà à remercier toute l'équipe d'Amipi pour commencer. Parce que c'est eux qui m'ont accueilli en premier. Et particulièrement Mme Sué et Mme Plumail, qui étaient ma chef de magasin. On m'a fait confiance. Et je tiens vraiment à les remercier pour commencer. Et ensuite, toute l'équipe Foussier, comme je l'ai dit, m'a vraiment accueilli chaleureusement. Et ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc un an après avoir lancé cette démarche, nous avons déjà intégré deux personnes en CDI au sein de l'entreprise. Un troisième CDI est signé aujourd'hui avec Toufic. Et puis nous avons également deux autres opérateurs en cours d'insertion au sein de l'entrepôt et également au sein du Rapido. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada